Toi, papa, je suis si triste, c'est sa maman. Cette chère petite a besoin d'une maman. Trois mois plus tard, le père fut visiter sa maison à sa nouvelle femme. Elle arrive, ma chérie. Bonjour, madame. Bonjour, mes moissettes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre maison à toutes les trois. Je suis très heureuse d'avoir deux soeurs et une nouvelle maman. Mon ami, vous avez une formidable maison, une très grande maison. Maman, tu reviens pas de te marier avec lui. Comme ça, on aura une immense maison. Voici la cuisine. Mon ami, je ne suis pas grande de cuisine. Voyons, petit, sais-tu faire la cuisine ? Oh oui, ma maman m'a donné la cuisine. Eh bien, voilà, la question est réglée. Moi, je trouve que notre mère a une chambre plus belle que la nôtre. C'est vrai, elle a des draps de soie. Il faut demander des draps de soie. Mais, mademoiselle, tu l'avais tous les sols, sauf sur vos pieds, si vous voulez bien vous déclencher un peu. Ah non, tu ne vas pas nous déranger quand même. Tu n'as qu'à laver la nuit pendant que nous dormions. Ah ah ah, elle est drôle comme ça à quatre fois. Allez, frotte, frotte, asticote. Frotte, frotte, asticote. Hier soir, figure-toi que j'ai des surprises à se reposer. Elle s'était tapie sur la pierre du cheminé, près de là, dans les Saint-Nombeaux. Ah ah ah, en vrai que c'est Cendrillon ? Ah, ne sois pas méchant. Appelle-la plutôt Cendrillon. Ah oui, Cendrillon, va me chercher de mon nom. Cendrillon, va me chercher mon second nom. Cendrillon, va me plaire de rose. Cendrillon, je vais s'admettre mes souliers au jardin pour voir si tu seras allé décrocher. Moi. Madame, mesdemoiselles, voici un pli urgent qui vient directement du palais royal. Ah, une lettre ! Donne-la-moi, tu n'es jamais venu à compagnie. Toi, non plus, donne-moi ça. Petite pli de rire, viens d'obéissance. Donne-moi ça. Devant les filles. Elles sont folles, c'est une vraie lusure. Maman, lis la lettre. Cendrillon, dis, c'est un plat là, mon chéri. Ma petite maman, c'est gros que j'aimais, que j'adore. Nous, j'aimais. Et tiens, ça t'a dit une invitation. Tout à fait charmante. Oh la belle. Qui est-ce ? Bonjour, mademoiselle, comme vous êtes jeunes. Faites-moi la musique. Que le bal commence. Mademoiselle, voulez-vous danser ? Allez, puis-vous, mademoiselle. Merci. Allez, puis-vous, mademoiselle. Sous-titrage Société Radio-Canada Avis à la population. Toutes les jalousies et les voyants devront essayer la bandouche de verre. Alors, chers seigneurs, avez-vous trouvé la princesse ? J'ai trouvé un pied. Et au bout de ce pied, j'ai trouvé une jalousie. La princesse du bal, n'est-ce pas ? Je n'ai pas vu la princesse du bal, mais... Mais qui a-t-il ? Parle donc ! Mais, elle n'était pas vêtue comme une princesse, Si on peut appeler ça, vêtue. Si, c'est elle, je la reconnaîtrais dans n'importe quelle robe. C'est elle que je n'aime pas sa robe. Eh bien, heureusement, c'est sa robe, si on peut appeler ça, robe. Viens, ma belle, viens trouver le prince. Vous, ma reine, vous êtes si bonne pour moi que je vous donne des remerciements. Je serai toujours là quand il y aura besoin de moi. Ma princesse, enfin ! Ah ! Ah, c'est son brillant ! Oh, mon Dieu, comme ça peut être méchante avec elle ! Elle ne nous pardonnera jamais ! J'ai honte de tout ce que j'ai dit ! Moi aussi, je vais me jeter dans la rivière ! Moi aussi ! Non, mais c'est pour moi, chers seuls. Vous pourrez aider ma princesse à se préparer pour le mariage.